Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui un épisode spécial puisque nous avons la chance et l'opportunité d'avoir un grand youtubeur de micro-mobilité électron. Salut Bissom ! Salut Bissom ! Eh yao, salut Bissom ! Eh saoulutu ! Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui comme balade ? On va faire un tour du côté des Guissem, on va descendre jusqu'à Rouvaque et on va remonter le long des Prébauges, dans les collines, dans le vignoble. Ce sera aussi l'occasion de parler des sorcières, mais ça on verra ça après. Allez, on y va ? Hop la gaze, direction ma poule ! Célèbre pour avoir reçu le titre de plus beau village de France en 2013, nous quittons Eguissem, direction plein sud, pour une ride d'une trentaine de kilomètres. Nous sommes où à Rouvaque ? Très belle petite ville, avec une histoire particulière avec les sorcières et tu vas nous la raconter ? Mais je la connais pas ! Non sérieux ? Non sérieux ! A la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, Rouvaque, comme toute l'Alsace, est prise d'une frénésie inquisitrice. On estime à 6000 le nombre de femmes tuées pour être prétendument des auxiliaires du diable. Souvent pour récupérer leurs biens, ces grands bûchers avaient la vertu de maintenir l'ordre social établi et être une réponse locale au développement du protestantisme. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ça remue autant comme chemin ? On avait dit qu'on devait faire un truc plutôt cool à cause de son dos électron. On est essentiel sur la route dans les lignes, et tout le monde n'est pas pile dans l'endroit. C'est ce que tu aimes comme chemin ? Ah oui, j'adore ça ! La forêt, c'est génial ! Ouais c'est vrai, moi j'aime bien, on s'éclate hein ! Et donc vous pouvez voir qu'on se prend des moucherons un peu partout dans la tronche, sur la veste et dans tous les sens. C'est parce qu'à cause du Covid, il y a eu beaucoup moins de ventes de vins. Vu qu'il y a trop de stock et qu'on ne va pas vendanger pour rien, on a laissé du raisin plein les vignes. Voilà, donc il pourrit doucement mais sûrement. Et donc on est infesté de moucherons, ça n'est bien plus qu'on est d'habitude. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est buvez un canot, sauvez un vigneron d'Alsace ! Pour la petite anecdote, j'ai voulu vous prendre à défaut mais tout le monde connaissait, et on est en plein dedans. Actuellement, dans ces temps de Covid où les couvre-feux tombent de partout, on la raconte à deux ! Oui 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 ! Savez-vous les amis pourquoi on dit, et d'ailleurs on l'a déformé, bon tu vas te faire rappeler Arthur là si tu continues à faire tes conneries. Alors pourquoi ? Parce qu'en allemand, Arthur, ça veut dire 8h et c'était l'heure du couvre-feu. À 8h il fallait rester à la maison. Voilà, pendant la guerre, si tu sortais après 20h, donc toi les mecs ils étaient un peu avancés, par rapport à nous les allemands ils ont toujours eu un peu d'avance, parce que c'était 8h, nous c'est 21h. Et donc voilà, si tu t'es passé, on te rappelait l'heure qu'il était ! Il va être Arthur, Arthur ! Vite tu rentres chez toi quoi ! C'est parti ! C'est parti ! Oui alors voilà les copains, vous êtes en Alsace et ici nous sommes à... C'est parti ! C'est parti ! So fun ! C'est ça hein ! En fait tu sais pas mais c'est le code wifi du village ! Ah c'est ça, voilà 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 ! Donc n'hésitez pas, une majuscule, une minuscule, la moitié à l'endroit, l'autre à l'envers, ok ? Il y a même nos chiffres là ! À vos souhaits ! Bon c'est la fin de la balade ! Je pense que tout le monde a passé un excellent moment ! On va faire le tour d'horizon comme d'habitude ! S'ils ont aimé ou pas ! Ah c'était de la merde, ça chier ! Plus jamais je reviendrai ! Si ils bus et le faire une sortie de merde, bah c'est vraiment réussi ! J'ai adoré quoi ! Ah bah non, moi j'ai bien aimé moi ! C'était super cette sortie ! Qu'est-ce que vous vous plaignez ? Ah non ? Ah non ! Mais bah mi, j'ai adoré le raksha parce qu'ils sont vraiment rigolos ! Chez-je-je-je ! Vraiment je regarde pas d'être venu de ch'lille ! Allez, à la prochaine !